Bonjour. Entre deux longs métrages de stop-motion, pendant que les grands déjà établis travaillent à améliorer leur art, des petits nouveaux se lancent dans l'animation en volume, chacun avec une manière nouvelle. Entre 1926 et 1933, donc, trois figures du stop-motion vont émerger. Le premier, peut-être le moins connu, car il ne réalisera pas de longs métrages, Charlie Bowers. Je vous encourage directement à aller voir ces courts-métrages, car c'est une très belle découverte. Il est d'humour burlesque à l'achat plein au bustaire que hâton, mais avec un côté ingénieur farfelu. Si vous êtes fan de Gaston Lagaffe ou de Géotrouve-Tout, vous adorerez. Son nom de scène est d'ailleurs Bricolo. Bowers découvre l'animation vers 1912. Il adapte pour le cinéma le comics Pim Pam Poum, avec plus d'une centaine d'épisodes. De 1915 à 1921, il participe à la réalisation et à la production de quelques 250 épisodes de la série Mutégev, au studio Barré, dont on a déjà parlé. Au fur et à des années 1920, Bowers tourne des films mêlant animation et live action. L'animation avait jusque-là permis de donner vie à la magie, Segundo de Hormones, Zadislas Tarevich, et l'autre à Niger. Bowers a donné vie à la science et en humour. Et puis c'est de la belle animation. D'abord en 1926, pour épater les poules. Vous pouvez voir que Charlie Bowers a construit une vraie machine pour son film. Toujours en 1926, avec une invention moderne. Vous connaissez les temps modernes, cette machine à servir des plats vous rappellera sans doute quelque chose. Ensuite un drôle de locataire, avec une machine à fabriquer des poupées vivantes. En 1928, on a également le voilà, avec le meilleur jeu de mots sur Scotland Yard que j'ai jamais vu. Charlie Bowers joue ici un détective, avec son compagnon en stop-motion, Mac. En 1930, Bowers tourne un film parlant, avec C'est un oiseau, dans lequel il parcourt le monde à la recherche d'un oiseau qui mange du métal. C'est un oiseau très drôle que je vous recommande sans hésiter. Partons de l'autre côté du Pacifique, avec Noboru Ufuji, qui est né à Tokyo en 1900, tout pile. Il devient à 18 ans l'assistant de Junichi Kochi, dont on a déjà parlé, surnié de l'animation japonaise. Puis Noboru Ufuji crée en 1925 son propre studio, avec lequel il innove dans les techniques d'animation, notamment en faisant l'usage de silhouettes de papier transparents, le shiyogami. Ces morceaux de papier étaient ornés de motifs d'estampes. L'idée de Noboru Ufuji était avant tout de rechercher une forme d'animation de goût japonais. Il écrit lui-même que les belles couleurs du shiyogami contiennent l'élégance unique du Japon traditionnel. Ce travail est particulièrement remarqué pour son film Le voleur du château de Bagdad, adaptation libre du film américain Le voleur de Bagdad. 1926, également, sort l'histoire du roi singe, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, avec des personnages tels que Sengoku ou un cochon violeur. En 1926, toujours un film qui mêle animation et l'ivaction, une histoire du tabac. En 1927, sort son film le plus long, Un vaisseau d'orange. La famille unique du dieu du vent provoque une tempête, attire notre attention. Une danse comique traditionnelle japonaise, interprétée sur la chanson bien connue Je vois un bateau d'orange dans le noir, est utilisée dans la scène de chant et de danse qui caractérise le film de Noboru Ufuji. En 1929, sort La fleur dorée, basée sur une histoire comique japonaise traditionnelle. Le film a reçu le premier Outstanding Movie Award du ministère de l'éducation japonais, en 1931. C'est également en 1931 que Noboru Ufuji se lance dans le film parlant, avec Chanson de printemps, Puis avec l'hymne national, au Japon à cette époque, l'hymne national était souvent joué au début d'un film. En 1931, il filme Le Pouvoir de la Volonté, basé sur le film étatsunien Le Petit à Grand Maman, en 1922, avec Harold Lloyd. Il réalise en 1932 le premier film d'animation parlant de l'URSS, Le Souverain du Quotidien, qui nous raconte l'histoire d'un monsieur qui déménage dans une nouvelle ville, et qui doit s'habituer à sa nouvelle maison et ses nouveaux voisins. Un film très beau dans l'animation, qui commence avec plusieurs longs plans-séquences qui nous laissent admirer la beauté des décors. Sous-titrage Société Radio-Canada